Bonjour, bienvenue à cette onzième vidéo sur mon chemin rouge, donc le chemin, mes traces vers mes ancêtres autochtones. Et aujourd'hui, je continue sur le Sundance. Hier, je vous parlais... où est-ce que j'étais rendue? Je vous expliquais un peu tout ce que j'avais fait comme cheminement. Bon, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'arbre, parce que, dans le fond, le Sundance, tout roule beaucoup alentour de l'arbre. Les danses se font alentour de l'arbre, le cercle est construit alentour de l'arbre, et l'arbre a une signification très importante. Et je voulais me consacrer un peu à ça aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de signification là-dedans, il y a tellement d'enseignements, c'est tellement beau. Premièrement, l'arbre, les arbres, sont considérés comme étant les guerriers, les gardiens de la terre-mer. C'est pas peu dire. Je sais pas si vous faites l'image, là, mais c'est... c'est... wow! Et chaque gardien, chaque guerrier a sa mission, rempli sa tâche. C'est pas pour rien qu'ils sont là, l'air pur, l'air que l'on respire est purifié par les arbres. S'ils n'étaient pas là, on ne serait plus là. Et d'où leur importance capitale, là, quelque part. Et puis, dans cette cérémonie-là, il y a un arbre qui est mis à l'honneur. Donc, il y a un gardien qui est sélectionné par une enfant prépubère, c'est-à-dire qui n'est pas développée, et puis qui n'a pas eu ses règles. C'est une enfant prépubère parce que les enfants, c'est la pureté, et c'est l'enfant qui va sélectionner l'arbre, qui va devenir le gardien des prières. Et cet arbre-là va être planté en plein milieu du cercle, du grand cercle de médecine, dans le fond, où les danseurs vont venir danser, vont venir prier. Et toutes les prières qui ont été accumulées vont être accrochées à cet arbre-là. Et la façon que les prières sont faites, c'est fascinant. J'ai trouvé ça tellement beau, c'est tellement coloré. Il y a plusieurs couleurs qui sont autorisées, mais toutes les couleurs ne sont pas autorisées. Donc, il faut rester dans les couleurs de cette direction, sauf le noir, parce que le noir va être réservé à ce moment-là pour les cérémonies funéraires, et c'est le bleu qui va remplacer, le bleu, le mauve, qui va remplacer le noir. Et puis, les prières, en tant que telles, c'est toujours des offrandes de tabac. Et les offrandes de tabac, elles peuvent être très, très, très petites, comme elles peuvent être beaucoup plus grosses. Et dépendamment où est-ce qu'ils vont être accrochés dans l'arbre, ça ne sera pas fait et structuré de la même façon. Puis ça, j'ai été fascinée de voir ça. C'est fait par les aînés et les assistantes des aînés et les gens en organisateur. Ça fait que toutes les prières, c'est toutes les petites pochettes de médecine, vraiment là, très, très, très petites, là, comme ça, qui sont attachées. Il y a du tabac dedans, avec du tissu de tirant de couleur des quatre cercles de médecine, des quatre directions. Et puis, qui sont attachées, comme ça, sur une corne. Puis il y en a 75. Et après ça, ils entournent ça, on entoure d'un carton, quelque chose, pour ne pas que ça se rende remède, là. Et c'est soigneusement compté. Donc, il y en a, il y en a, il y en a. Après ça, ça va être mis sur l'arbre. Mais, bref. Quand on arrive dans les premiers temps, les premières journées dans la préparation, l'arbre de l'année précédente va être enlevé, va être remercié pour sa tâche d'avoir pu garder, d'être le gardien des prières pendant toute cette année-là. Et il va être offert au feu sacré. Et il va servir, justement, à alimenter le feu qui va chauffer les pierres pour les sweat lodges, parce qu'ils ont quatre sweat lodges par jour, quand même, là. C'est pas peu de choses, ça prend beaucoup de bois. Donc, cet arbre-là va passer là-dedans avec toutes les prières, sauf une partie. Il y a une section de branche qui va être conservée et qui va être transportée sur le prochain arbre, qui va prendre la relève, parce que l'arbre est là que pour un an seulement. Donc, une fois qu'il est planté, il faut s'assurer qu'il va être solide et qu'il va pouvoir durer l'année. On ne veut pas voir un arbre des prières s'effondrer, surtout avec les hivers qu'on a ici. Donc, c'est soigneusement planté. C'est creux, facilement, sans que six pieds dans le sol, qu'ils vont creuser un trou pour le planter. Donc, le premier arbre est sorti de terre. Il a déraciné, bien déraciné, parce qu'il n'y a pas de racines. Quand il est planté, il n'est pas planté avec ses racines. Et il est coupé, brûlé au feu, au feu sacré. Et quand nous, on est arrivés, il était rendu à sélectionner le prochain arbre. Et il avait déjà été sélectionné par une jeune fille. Et puis, on s'apprêtait à venir le couper. Puis là, il y a tout un cérémonial pour le couper, le remercier pour sa vie, qu'on va l'honorer, qu'il va devenir le gardien des prières pendant un an de temps. C'est comme si l'arbre, quelque part, avait donné son accord pour devenir le gardien. Cet arbre, il faut qu'il y ait une fourche comme ça, parce que dans la fourche, il va être attaché des branches de l'ancien arbre qui va lui venir et apporter son savoir et sa connaissance de son expérience passée et de toutes les prières qu'il portait. Tout ça va être attaché après le nouveau arbre. Donc, cette année, c'était un boulot qui a été sélectionné. Et il y a une hache qui a été confectionnée et qui ne sert qu'à couper seulement que des arbres de gardien des prières pour les Sundance. Elle ne fait que ça. Elle ne coupe absolument rien d'autre. Et cet arbre est traité vraiment avec énormément de respect. Et il n'est pas abattu sauvagement. Et on le laisse tomber et tout ça. C'est très beau comme cérémonial. Les hommes sont de deux côtés, les femmes sont de l'autre côté. Tout est smudgy, naturellement. Et là, les danseurs, les organisateurs, ceux qui jouent du drum, chacun leur tour, vont prendre la hache et vont aller donner un coup ou deux à l'arbre afin de la battre graduellement. Et quand on voit que l'arbre commence à céder, il va être récupéré par les hommes graduellement, tranquillement. Donc, l'arbre est mis à terre tranquillement. Il ne touchera pas le sol. Il ne sera pas abîmé. Avec énormément de précautions. C'est très, très précieux. On le voit, on le sent, on le ressent. C'est intense, là. C'est vraiment intense. Alors, ils vont ensuite le transporter. Les femmes vont se mettre de côté. On attend. Les hommes vont transporter l'arbre. Ils vont le déposer sur des chevalets. Et pendant ce temps-là, les femmes vont passer en arrière. Et tout ce que l'arbre va avoir laissé derrière lui, c'est-à-dire s'il a perdu des feuilles pendant qu'il est descendu, des branches, tous les morceaux, les copeaux qui sont restés au sol quand ils ont abattu l'arbre. Tout ça s'est récupéré par les femmes. Et les femmes redistribuent un morceau de cet arbre-là à toutes les personnes présentes pour cette cérémonie-là pour que chacun ait un morceau de l'arbre. Et tout le surplus va être apporté pour être brûlé au feu. Au feu sacré. Ensuite, il y a tout encore là, tout un cérémonial avant de le lever, les prières qui sont installées, la façon d'installer les prières. En tout cas, je pourrais vous en parler longtemps. C'est très beau, mais ce qui est à retenir, selon moi, la leçon, c'est l'importance de l'être. L'arbre est considéré comme important, comme crucial. Sa vie a été soigneusement sélectionnée. Depuis ce temps-là, je ne regarde plus les arbres de la même façon. Aujourd'hui, quand je vois un arbre, je vois un gardien de la terre. Je vois un guerrier. Je vois qu'il y a une fonction à faire. Et avant d'abattre un arbre, je vais y penser deux, trois, quatre fois. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est juste pour mon bon plaisir? Est-ce que sa vie va servir à quelque chose de constructif? Vraiment, je vais y penser beaucoup plus qu'une fois. J'ai déjà dépassé. Je vois l'arbre qui avance et qui court. Mon Dieu, que ça va vite. Vous en pensez quoi? Comment vous trouvez ça? Moi, je veux vous entendre là-dessus. Ce respect de ce qui est et d'en faire le gardien des prières plutôt que le gardien de terre-mère. On va le remettre en terre d'une façon très spéciale. Et il va se tenir debout. Il va être très coloré. Il va être vraiment superbe. C'est vraiment quelque chose de très beau à voir. Et il va être honoré par les danses après ça pendant quatre jours. Et toute l'année, il va être surveillé. C'est ça. Oui, je vais être obligée d'arrêter ça là. Sur ce, je vous demande comment vous trouvez ça, vous autres? Comment vous voyez ça, les arbres? Est-ce que ça change un peu votre perception? Ça, je serais curieuse de l'entendre. Et sur ce, je vous laisse là-dessus. Juste un petit mot pour vous dire...